Matthaios, Matthieu, chapitre 12 En ce temps-là, Yéhoshua passa à travers les champs ensemencés un jour de Shabbat. Et ses disciples, qui avaient faim, se mirent à arracher des épis et à les manger. Mais les pharisiens voyant cela, lui dirent, Voici, tes disciples font ce qui n'est pas légal de faire, le jour du Shabbat. Mais il leur dit, N'avez-vous pas lu ce que fit David quand il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison d'Élohim et mangea les pains des faces, ce qui n'était pas légal de manger ni pour lui, ni pour ceux qui étaient avec lui, mais pour les prêtres seulement? Ou, n'avez-vous pas lu dans la Torah que, les jours de Shabbat, les prêtres profanent le Shabbat dans le Temple sans se rendre coupables? Mais je vous dis qu'il y a ici quelque chose de plus grand que le Temple. Mais si vous saviez ce que signifie, je veux la miséricorde et non pas le sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents. Car le Fils d'humain est Seigneur même du Shabbat. Et étant parti de là, il entra dans leur synagogue. Et voici, il s'y trouvait un homme, qui avait la main sèche. Et pour pouvoir l'accuser, ils l'interrogèrent, en disant, Est-il légal de guérir les jours du Shabbat? Mais il leur dit, Quel sera parmi vous l'être humain, qui, n'ayant qu'une brebis, et qu'elle vienne à tomber dans une fosse le jour du Shabbat, ne la saisira-t-il pas pour l'en retirer? Combien un être humain ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc légal de faire du bien les jours du Shabbat. Alors il dit à cet homme, Et tends ta main. Il l'étendit et elle fut restaurée à l'état initial, aussi saine que l'autre. Or les pharisiens sortirent et ils se consultèrent, sur les moyens de le faire périr. Mais Yehoshua, l'ayant su, partit de là, et de grandes foules de gens le suivirent. Il les guérit tous. Et il les réprimanda d'une manière tranchante, afin qu'ils ne le fassent pas connaître, pour que fût accompli ce qui avait été annoncé par Yehoshua le prophète, en disant, Voici mon serviteur que j'ai élu, mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit en lui et il proclamera le jugement aux nations. Il ne se querellera pas, il ne criera pas et personne, n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera pas le roseau cassé, et n'éteindra pas le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Et les nations espéreront en son nom. Alors, William n'a un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que l'aveugle et muet, parlait et voyait. Et toutes les foules en furent étonnées, et elles disaient, Celui-ci n'est-il pas le fils de David ? Mais les pharisiens ayant entendu cela, disaient, Celui-ci ne chasse les démons que par Béelzéboul, le chef des démons. Mais Joshua connaissant leur pensée, leur dit, Tout royaume divisé contre lui-même, sera réduit en désert, et toute ville ou maison divisée contre elle-même, ne subsistera pas. Et si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il ? Et si je chasse les démons par Béelzéboul, par qui vos fils les chassent-ils ? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais, si c'est par l'esprit d'Élohim que moi, je chasse les démons, le royaume d'Élohim est donc venu jusqu'à vous. Ou, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort, et piller ses biens s'il n'a d'abord lié cet homme fort ? Et alors il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi, disperse. C'est pourquoi je vous dis que tout péché, et tout blasphème sera remis aux humains, mais le blasphème contre l'esprit, ne sera pas remis aux humains. Et quiconque aura parlé contre le Fils d'humain, cela lui sera remis, mais quiconque aura parlé contre le Saint-Esprit, cela ne lui sera remis ni dans cet âge ni dans celui qui est à venir. Où produisez l'arbre beau et son fruit beau, ou produisez l'arbre pourri et son fruit pourri, car on connaît l'arbre par le fruit. Progéniture de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes ? Car c'est de l'abondance du cœur, que la bouche parle. L'être humain bontire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et l'être humain méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Mais je vous dis que le jour du jugement, les humains rendront compte de toutes paroles vaines, qui l'auront prononcées. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens répondirent en disant, Docteur, nous voulons voir un signe de ta part. Mais répondant, il leur dit, Une génération méchante et adultère demande un signe, mais il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui de Yonah, le prophète. Car, de même que Yonah fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le fils d'humain sera trois jours et trois nuits dans le cœur de la terre. Les hommes de Ninive se relèveront au jugement contre cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Yonah, et voici, il y a ici plus que Yonah. La reine du midi se réveillera au jugement contre cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Chellomo, et voici, il y a ici plus que Chellomo. Mais lorsque l'esprit impur est sorti de l'être humain, il passe par des lieux sans eau, cherchant du repos, mais il n'en trouve pas. Alors il dit, Je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Alors, il s'en va et prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui-même, et ils y entrent, et s'y établissent, et la dernière condition de cet être humain est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Et comme il parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient dehors, cherchant à lui parler. Et quelqu'un lui dit, Voici, ta mère et tes frères se tiennent dehors, cherchant à te parler. Mais répondant, il dit à celui qui le lui avait dit, Qui est ma mère, et qui sont mes frères. Et étendant sa main sur ses disciples, il dit, Voici ma mère et mes frères. Car, quiconque aura fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère.